Musique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... Musique J'ai été embauchée à France 3 Corse en 1996 et la petite musique de la chaîne régionale a commencé à se faire entendre dans les années 2000. Alors c'était une utopie, au départ on disait la Corse va avoir sa propre télévision, on s'inscrivait dans le cadre des TNT, il y avait plusieurs régions qui devaient avoir la chaîne et c'était notre utopie en fait. C'était une espèce de mirage, de temps en temps ça apparaissait puis ça disparaissait si la direction de chaîne ou la présidence de chaîne changeait. Et elle a commencé à se préciser dans les années 2004-2005, quand elle a eu son nom, quand on a entendu « Elle s'appelle Ravi Asté », donc c'était la chaîne des étoiles. Et là ça a commencé, le rêve a commencé à devenir réalité. Et on est passé d'une utopie à notre exception Corse. On a six éditions jour, des éditions en langue française et des éditions en langue Corse. Donc c'est une montée en puissance du bilinguisme, aujourd'hui c'est une réalité, ce qui permet d'ancrer notre langue dans la société. Et pour ce faire, il nous fallait des journalistes bilingues. Et c'était quelque chose qui était difficile à trouver, donc qu'à cela ne tienne, nous les avons formés. La première vague de journalistes bilingues est sortie il y a deux ans. Donc nous avons cette année recruté deux alternants, qui sont Pierre-Simon Pauly et Stélla Ross. Et aujourd'hui, on lance à nouveau une nouvelle session d'alternance. Et cinq étudiants sont chez nous encore pour deux années. Donc ils sont formés à l'université, à l'ESJ et à France 3 Corse. Donc ce sont nos journalistes corsophones de demain. Il y a quelques années, quand on disait qu'il faut défendre la langue Corse, c'était un doux rêve. C'était une ritournelle. Et puis finalement, la ritournelle, maintenant, on la fredonne tous les jours. On est à la fois une télé de proximité, très proche, et une télé ouverte sur le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, ailleurs qu'en Corse, être informé de ce qui s'y passe. Donc on peut lever aussi les préjugés que l'on a sur l'île, les préjugés que l'on a sur les Corses. Et voilà. Et même si c'est pour les Corses d'ailleurs, et c'est pour les amoureux de la Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada